Sœur Claire, c'est le 32e dimanche ordinaire de la Nessée. Saint Luc, chapitre 20, versets 27 à 38. C'est l'histoire de la femme aux sept maris, ou de la non-foi dans la résurrection. Au verset 27, on nous dit que des Sadducéens s'approchent de Jésus pour lui parler. Il faut savoir que les Sadducéens, c'est un groupe, on va dire, hérétique, on peut dire ça comme ça, juifs contemporains de Jésus, hérétiques dans le sens où ils choisissaient la tradition écrite et refusaient la tradition orale, qui étaient issus de familles riches, contrairement aux pharisiens qui étaient beaucoup plus proches des pauvres, qui étaient, les Sadducéens étaient très présents dans la vie liturgique du Temple, et ils ne croyaient pas dans la résurrection. Il faut relire les discours de Saint Paul, ils ne croyaient ni dans l'existence des anges, ni dans la résurrection. C'est-à-dire que pour eux n'existaient que les cinq premiers livres de la Bible, que nous appelons le Pentateuch et que les Juifs appellent la Torah. Donc, sorti de ce qui est écrit dans ces cinq livres, ils ne s'appuyaient sur rien d'autre. Et donc, ils nient la résurrection de la chair, ils nient l'existence des anges, l'immortalité de l'âme, etc. Contrairement aux pharisiens qui, eux, croyaient dans la résurrection de la chair, dans l'immortalité de l'âme et dans l'existence des anges. Donc, ce sont des Sadducéens qui viennent coincer Jésus en ridiculisant la foi dans la résurrection. Ce qui prouve qu'à l'époque de Jésus, on croyait dans la résurrection, que Jésus annonçait la résurrection de la chair. Et comment font-ils pour ridiculiser la foi dans la résurrection de la chair ? Il s'appuie sur une loi de l'Ancien Testament, du Deutéronome, chapitre 25, verset 5 et suivant, où il est dit que si des frères demeurent ensemble et que l'un d'eux vienne à mourir sans enfant, la femme du défunt ne se mariera pas au dehors avec un homme d'une famille étrangère. Elle va devoir s'unir, celui qu'on va appeler le Lévire, et le plus proche parent de son mari. Elle va devoir s'unir au plus proche parent de son mari, le Lévire. Et le premier-né qu'elle enfantera, eh bien, il prendra le nom du frère défunt. Donc, il s'agit de donner une postérité à un mort. Donc, l'épouse de ce mort, s'il n'avait pas eu d'enfant ensemble, doit aller avec le plus proche parent du mari. C'est ce qu'on appelle la loi du Lévira, Deutéronome 25, 5 et suivant. Donc, ils imaginent une femme, une histoire complètement aberrante, une femme qui a 7 maris à la suite, et il meurt tous les 7. Conclusion, c'est le verset 33, le jour de la résurrection, elle sera la femme de qui ? Elle a eu 7 maris. La conclusion, c'est donc de ridiculiser cette foi dans la résurrection de la chair, et de imaginer qu'au ciel, ça se passe comme sur la terre. Et que répond, et aussi de nier la foi dans la résurrection ? Jésus va répondre paisiblement. Mais avant, moi, ce que je voudrais souligner, c'est que déjà dans le prophète Isaïe, des gens stériles, on leur promettait la vie éternelle, à des gens qui n'avaient pas eu d'enfant. Contrairement à ce qui était dit dans les premiers livres de la Bible, où la stérilité est considérée comme une malédiction. Donc, quoi qu'il arrive, il fallait avoir une descendance. Comme la mort, c'était la mort, la seule manière de survivre, c'était d'avoir une descendance. Et puis, peu à peu, l'Esprit Saint a soufflé sur le peuple, qui a cru dans la résurrection, dans la vie éternelle, et dans le fait que de ne pas avoir d'enfant, ça ne voulait pas dire qu'on n'avait pas la bénédiction de Dieu. Je lis dans le prophète Isaïe, au chapitre 56, au verset 5 et suivant, il est question de l'Eunuque, je lis simplement ça. « Qu'on ne dise pas de l'Eunuque, ou que l'Eunuque ne dise pas, plutôt, voici, je suis un arbre sec. Car ainsi parle le Seigneur aux Eunuques. » Les Eunuques, c'est des hommes mutilés, qui sont donc stériles. « Donc, ainsi parle le Seigneur aux Eunuques, qui observent mes Shabbats, et qui choisissent de faire ce qui m'est agréable, ceux qui sont fermement attachés à mon alliance. Je leur donnerai dans ma maison et dans mes remparts un monument et un nom meilleur que pour des fils et des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui jamais ne sera effacé. » Ça, c'est dans le prophète Isaïe, et c'est à propos des Eunuques qui, donc, étaient stériles. C'est-à-dire qu'il y avait déjà d'autres perspectives dans l'Ancien Testament à propos de la procréation ou de l'importance de la descendance. Donc, ici, le problème des Sadducéens, ce n'est pas le mariage, c'est la procréation et la descendance. Et c'est tout. Que répond Jésus ? Jésus répond « Les fils de ce monde-ci, ceux qui appartiennent à ce monde visible, sous-entendu, ils se marient, et ils ont des enfants, sous-entendu, c'est très bien. » Mais ceux qui ont été trouvés dignes, qui ont fait en sorte, on va dire, d'être dignes, d'appartenir à la vie éthérée, éternelle, et d'atteindre la résurrection des morts. Alors, à ce moment-là, on ne se marie pas. La résurrection de la chair est une transfiguration totale de la chair et dans l'au-delà, il n'y a pas de procréation. Il y a un autre type de rapport d'amour, mais pas comme sur cette terre avec la procréation. Et la preuve qu'on peut être heureux et vivre pleinement une vie d'amour sans l'union des corps, c'est justement le célibat, la virginité consacrée. On vit déjà sur cette terre ce qui sera vécu dans l'au-delà. C'est pour montrer que c'est beau, que c'est bon, que c'est possible de s'aimer d'une autre manière. Alors, c'est exceptionnel, le Seigneur le demande à certains, et heureusement pas à tous, parce que croissez et multipliez-vous en même temps, nous a-t-il dit. Mais il n'empêche que la consécration, que le célibat consacré, c'est un signe du monde à venir. Ce n'est pas seulement un choix pour être plus disponible pour ses frères. C'est un signe du monde à venir et c'est très beau. Et ça s'appuie sur des textes comme ça, vous voyez. C'est la preuve que nous croyons dans la résurrection de la chair, dans la vie éternelle et que nous croyons dans un bonheur parfait sans l'union des corps qui est réservé à ce monde-ci, qui est beau et bon, mais réservé à ce monde-ci. Donc, ce que dit Jésus, après la résurrection, on n'est pas marié et on ne se marie pas. Sous-entendu, les corps ne s'unissent pas pour la procréation. Donc, le problème de la femme ou de cette mari est réglé, vous voyez, de ce côté-là, puisque pour les Sadduciens, il s'agissait uniquement avec qui elle va avoir une descendance. Il ne s'agissait pas d'amour, bien sûr. Et ensuite, on a des très beaux, des très belles phrases de Jésus sur la foi dans la résurrection. Ils ne peuvent plus mourir car ils sont fils de la résurrection. La foi dans la résurrection. Les justes, tous ceux qui veulent être ajustés au Seigneur, sont fils de la résurrection. Comme il était déjà dit au livre de la Sagesse, chapitre 5, verset 15. Les justes vivent à jamais et leur récompense est auprès du Seigneur. Et le Très-Haut a souci d'eux, etc. Et ça veut dire corps et âme, parce que dans la Bible, il n'y a pas l'âme d'un côté et le corps de l'autre. C'est on ne fait qu'un. Si le Seigneur nous promet la vie éternelle, c'est nous tout entier, y compris avec nos corps transfigurés. C'est un très beau passage ici sur la résurrection de la chair. Donc Jésus ensuite leur dit, vous ne croyez pas dans la résurrection. Je sais que vous ne croyez pas dans la résurrection. C'est le verset 37. Donc vous ne croyez pas dans la résurrection, mais c'est parce que vous ne savez pas lire les Écritures. Et il leur cite un passage de l'Exode qu'ils connaissent par cœur, parce que ça fait partie du Pentateuch et de la Torah. Ils le connaissent, mais ils ne connaissent pas son interprétation. Et Jésus cite Moïse au buisson ardent, qui entend Dieu qui lui parle et qui lui dit, je suis le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Conclusion de Jésus. Dieu ne se présente pas en référence à des morts. Il n'est pas un Dieu de morts, mais de vivants. Donc Abraham, Isaac et Jacob sont complètement vivants en Dieu, corps et âme. C'est le verset 38 qui est très beau. Il n'est pas un Dieu de morts, mais de vivants. Tous vivent pour lui. On adore un Dieu vivant, et si on adore un Dieu vivant, c'est un Dieu qui veut nous faire vivre. Déjà, il faut se rappeler à propos d'un Dieu vivant et qui veut nous faire vivre. Ce qui est dit encore au livre de la Sagesse, chapitre 11, la fin du verset 26, où Dieu est appelé maître, ami de la vie. Vous regardez comme c'est beau. Qui est Dieu ? Maître, ami de la vie. Et puis ensuite, je voudrais citer rapidement un beau passage de Daniel que Saint-Irénée utilise pour commenter ce passage, où Daniel est appelé serviteur du Dieu vivant. Le roi Cyrus s'émerveille parce que Daniel sert un Dieu vivant. Nous aussi, nous servons un Dieu vivant et nous croyons dans la résurrection de la chair, dans la vie éternelle. Parce que notre Dieu est un Dieu vivant. Je finis avec Saint-Irénée. « Notre Seigneur et notre Maître, dans sa réponse aux Sadducéens qui niaient la résurrection et par là même méconnaissaient Dieu et ridiculisaient la loi, a tout à la fois démontré la résurrection et fait connaître Dieu. Au sujet de la résurrection des morts, leur dit-il, « N'avez-vous pas lu ce que Dieu a dit ? Moi je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob ? » Et il ajoute, « Il n'est pas le Dieu des morts mais des vivants. Tous vivent en effet pour lui. » Par là, il a fait clairement connaître que celui qui, du buisson, le buisson ardent, exode de 3, etc. « Celui qui du buisson parla à Moïse et déclara être le Dieu des pères, c'est lui le Dieu des vivants. » Or, qui donc serait le Dieu des vivants, sinon le vrai Dieu, au-dessus duquel il n'est pas d'autre Dieu ? C'est lui qu'avait annoncé le prophète Daniel lorsqu'à Cyrus, roi des Perses, qui lui demandait « Pourquoi n'adores-tu pas Baal ? » Il répondait « Parce que je ne vénère pas des idoles faites de main d'homme, mais le Dieu vivant qui a créé le ciel et la terre et qui a la maîtrise de toute chair. » Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada